Merci Monsieur le Directeur Général de la Bibliothèque Nationale de France, Monsieur le Député Denis Masséglia, Madame la Présidente de la Code, Messieurs les Présidents de l'Open, de la Mildelka et de la Fédération Addiction, Mesdames, Messieurs, je suis ravie d'être ici aujourd'hui parmi vous et je remercie principalement mon collègue Denis d'avoir organisé cette table ronde composée en deux grandes parties, une première partie sur les écrans, puis une deuxième sur les jeux vidéo. Alors je suis commissaire aux affaires sociales, très intéressée sur les budgets de financement de la sécurité sociale et mon lien avec les addictions émane d'un ancrage local où il y a particulièrement des problématiques sur mon territoire, essentiellement sur l'alcool et le tabac, et est venue à moi cette interrogation sur ces addictions aux écrans et aux jeux vidéo. J'ai du mal encore à définir pour ma part une réelle différence dans la définition et je crois que c'est tout l'enjeu de cette table ronde aujourd'hui. J'étais encore restée aux jeux vidéo Atari et Sonic, donc mes connaissances sont assez limitées, mais lorsque je regarde ma jeune adolescente à la maison, essentiellement accrochée à son écran, je me dis que nous avons probablement des choses à peut-être davantage encadrer au niveau de la loi et dans ces cas-là, quels sont les leviers et les vecteurs que nous, parlementaires, nous pourrions nous saisir. Et donc j'attends aujourd'hui beaucoup de réponses et j'ai beaucoup de questions. Lors d'un dernier colloque, c'était à la Mildelka, au ministère de la Santé, j'avais interrogé un des psychiatres d'une table ronde justement sur cette addiction, sur cette dépendance que ma jeune adolescente pouvait faire preuve sur les réseaux sociaux et il m'avait gentiment et légalement répondu que finalement c'était un besoin de cadrage parental et j'ai donc beaucoup culpabilisé à la suite. Et ça m'a fait quand même prendre conscience que finalement on a peu de repères, peu de normes. Les jeunes parents, les anciens parents, quelles sont les normes, les conduites à tenir. Si on travaille sur l'alcool, on sait qu'il y a un nombre de verres à ne pas dépasser, voire même à ne pas préconiser de consommation. Mais en l'occurrence, concernant les écrans ou les jeux vidéo, finalement c'est assez peu connu dans l'encadrement parental et je me dis que nous avons probablement une communication plus grande à réaliser. Finalement, les écrans, est-ce vraiment, moi j'aurais une question sur cela, est-ce vraiment une addiction à l'écran pur ou plutôt à l'outil et aux effets que cela induit ? On utilise beaucoup les écrans pour les réseaux sociaux. Je pense que le réseau social finalement entretient un effet un petit peu narcissique et donc ce n'est peut-être pas forcément l'écran qui nous rend dépendants, mais plutôt ce que lui représente dans sa symbolique. Et alors, du coup, comment pouvons-nous encadrer cela avec des mesures de prévention sur ces outils-là ? Je pense que nous avons besoin d'augmenter la recherche sur ces nouveaux usages, ces nouveaux phénomènes, puisque cela est assez récent. Je travaille pas mal sur la loi Evin. Celle-ci remonte, par exemple, où on a eu un encadrement sur le marketing des alcooliers. Je pense que concernant les écrans et le numérique, les jeux vidéo, cela étant assez récent et l'inertie finalement aussi de nos politiques publiques nécessite que nous identifions rapidement les besoins et pour cela, la recherche doit nous documenter et j'imagine que nous devons accentuer bien évidemment ces politiques de recherche. Alors voilà, beaucoup de questions en tant que parents, vous l'aurez compris, en tant que parlementaires, pour savoir les leviers législatifs que nous allons devoir nous saisir et puis aussi, en tant qu'ancienne soignante, je voulais vous interroger sur les effets indirects. Avant de parler d'addiction, les liens qu'un individu peut avoir avec un écran peuvent avoir des troubles associés. Je pense à l'acuité visuelle, par exemple, aussi à d'autres effets comme des troubles de la tension, de la concentration chez nos jeunes enfants. Est-ce vraiment considéré comme une addiction ? Et pour autant, cela semble avoir des conséquences. Et puis aussi, aux troubles articulaires, je pense notamment à l'utilisation des pouces, des deux pouces de la main. Est-ce que cela doit être pris en compte ? Est-ce qu'il y a des normes à respecter, des conseils d'usage ? Et j'attends beaucoup de ces tables rondes et je remercie les personnes présentes sur cette table. Merci à vous. Merci beaucoup, madame la députée. Nous allons donc commencer cette première table ronde. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ont envie d'entendre parler de la question des jeux vidéo. Ce ne sera pas tout de suite le cas. Cette première table va se focaliser sur la question des écrans de manière générale. et le point plus spécifique des jeux vidéo sera abordé lors de la seconde table ronde. Alors, pour ma part, je suis Jean-Baptiste Mananty, je suis rapporteur en Conseil national du numérique, en charge, entre autres, des réflexions que nous sommes en train de mener sur la surexposition aux écrans. Alors, pour cadrer un peu ce débat qu'on va avoir aujourd'hui, j'ai envie de revenir très rapidement sur une publication de Bruno Patino qui a été publiée il y a peu, un ouvrage qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge ». En ouverture de cet ouvrage, il rappelle souvent le cliché qui est fait du poisson rouge comme n'ayant aucune mémoire, n'ayant aucune attention possible. Donc, effectivement, un poisson rouge a une attention de 8 secondes, pas plus. Il s'avère qu'un humain sur Google a une attention de 9 secondes, pas plus. Une seconde de plus, donc, que le poisson rouge. Alors, il développe des thèses assez intéressantes. Et puis, pour fermer cet ouvrage, il a cet addendum où il nous explique que le poisson rouge est en réalité fait pour vivre en bande entre 20 et 30 ans et que le bocal a atrophié l'espèce. L'une des questions à laquelle on pourra répondre aujourd'hui, c'est de savoir si nos bocaux numériques sont en train de nous atrophier. Au-delà des belles formulations, il y a des chiffres. Pour passer brèvement dessus, 93% des 12-17 ans ont un téléphone portable en 2016. Ils étaient seulement 72% en 2005. Les 13-19 ans passent en moyenne 15h11 sur Internet par semaine en 2017, soit deux heures par jour. Les plus jeunes ne sont pas en reste. 63% des 11-14 ans sont inscrits sur un réseau social. 79% ont un compte YouTube, 77% un compte Facebook, 57% un compte Snapchat. Il y a donc des chiffres qui interrogent. Alors, c'est un sujet qui interroge nos participants aujourd'hui. C'est un sujet qui devient de plus en plus un objet de politique publique. On voit apparaître des plans, des études, des rapports. Pour ce qui nous concerne, au Conseil national du numérique, dans le cadre des états généraux d'une régulation numérique qui sont en train de finir, qui se déroulent depuis l'automne 2018, nous avons un axe de réflexion sur ce sujet de la surexposition. Alors, l'avantage des consultations citoyennes, c'est qu'elles permettent de voir si les gens ont beaucoup de choses à dire sur un sujet et donc de savoir s'ils passionnent. Donc, effectivement, ils passionnent. Je suis en train de travailler sur les synthèses de ces consultations et il y a beaucoup de choses qui ont été dites. De ce qu'il en sort, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur les causes, sur les publics visés, sur les responsables, sur les moyens qui peuvent être utilisés pour inverser la vapeur, sur la responsabilisation, sur la parentalité numérique, sur l'éducation. Tout ça, ce sont des sujets que nous pourrons aborder pendant l'heure et demie qui vient. Enfin, il y a un dernier débat que nous allons aborder aujourd'hui et qui n'est pas des moindres. C'est un débat sémantique. Est-ce qu'on doit parler de dépendance ? Est-ce qu'on le doit parler de surexposition ? Est-ce qu'on peut même parler, je sais que ça va en faire frémir plus d'un autour de cette table, d'addiction aux écrans ? C'est l'une des questions dont j'aimerais que nous parlions. Alors, brièvement, je vais proposer à chacun d'entre vous de prendre la parole quelques minutes pour se présenter un peu, présenter un peu ses travaux. J'aimerais qu'on commence avec vous, Nicolas Pris. Vous êtes président de la Mille des cas, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. et j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur la manière justement dont vous envisagez cette question de la surexposition et de la dépendance aux écrans. Merci beaucoup, Madame la députée, Monsieur le député. Merci aussi, bien sûr, à vous-même pour nous accueillir ici. On va être très modeste à la Mille des cas sur ce sujet-là parce que, très honnêtement, même si notre compétence normalement est sur l'ensemble des conduites addictives, on s'est saisi de ce sujet, des écrans, et on verra peut-être ce que recouvre ce mot-là, depuis pas si longtemps que ça, depuis environ une année et on est plutôt dans une logique d'appréhension à la fois conceptuelle et intellectuelle pour déboucher sur un certain nombre de pistes opérationnelles. Mais vous l'avez rappelé avec les chiffres, on est devant un tel phénomène de masse que s'il y a un risque, s'il y a addiction ou en tout cas effet secondaire potentiellement délétère par rapport à la masse d'utilisateurs auxquels on ne soustraira plus l'objet éventuellement qui présente ces risques, il faut qu'on s'en occupe et qu'on essaie d'être assez précis sur la qualification des risques. Alors sur la question qui serait, est-ce que les écrans, au sens assez large du terme, représentent un risque d'addiction ? Prenons le terme addiction. Je parle sous le contrôle d'un certain nombre de mes collègues qui sont ici et qui ont une grande expérience clinique du sujet, mais l'addiction, c'est un terme assez précis qui qualifie en fait l'idée de rechercher et de consommer la plupart du temps des substances, mais le cas échéant, ça se fait par des comportements, donc des substances qui sont extrêmement importantes dans la vie de quelqu'un qui prennent le pas sur tout le reste, qui entraînent une perte de contrôle, même si on en connaît les risques et même si on en souffre malgré les soulagements temporaires que la consommation peut provoquer. On voit que la vie tourne autour de ce sujet-là. Et en général, pour parler d'addiction, il faut avoir trois dimensions à l'esprit. Une dimension qui est la dimension individuelle, on n'est pas tous égaux devant ce type de risque, on a un patrimoine génétique avec son expression cérébrale qui est pour certains particulièrement fragilisante vis-à-vis des addictions, pour d'autres moins. On a des caractéristiques individuelles acquises souvent de façon avec une combinaison inéacquise où on a une estime de soi plus forte qui permet de résister. On a des réseaux familiaux, amicaux qui nous permettent de nous raccrocher à des personnes quand on est un peu en difficulté et ça, ce sont les caractéristiques de l'individu. Après, vous avez l'objet addiction lui-même, la substance où, on verra ce qu'il en est pour les écrans, mais qui a des caractéristiques propres de par ses qualités intrinsèques, si j'ose dire, et puis de par aussi son accessibilité. Le pire dans l'histoire, c'est le tabac. Le tabac, il y a la nicotine qui est hyper addictive et il y en a partout. les écrans, il y en a partout. Est-ce qu'il y a des qualités intrinsèques telles qu'on provoque une addiction chez les plus fragiles dont on a parlé avant ? Et puis, de toute façon, il y a un facteur de modération, de modulation qui est la caractéristique environnementale. On ne vit pas tout seul, il y a des gens autour de soi, une famille, des amis, des stratégies marketing par les alcooliers ou les vendeurs de jeux vidéo, le cas échéant, enfin parlons comme ça, qui influence aussi et qui crée la troisième brique de ce triptyque qui est en interaction permanente et qui donc va permettre de définir la sensibilité populationnelle mais plutôt individuelle à la question d'un objet d'addiction. Alors, est-ce que les écrans en tant que tels sont un objet d'addiction ? Franchement, c'est très difficile de dire cela comme ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on resserre un petit peu quand même la focale et on risque de retomber sur le débat de la deuxième table ronde. Il me semble que dans une acception aussi large, le risque pour les écrans n'est sans doute pas l'addiction. Je vais y revenir un petit peu plus loin mais d'une façon générale. Même si la question de leur accessibilité est forcément du fait qu'ils sont utilisés par une majorité de gens dont certains sont particulièrement fragiles, dont certains naissent dans des environnements qui ne sont pas suffisamment protecteurs, va faire qu'on va générer sans doute de l'addiction par les écrans. Mais je pense qu'on a, d'après les recherches et c'est finalement ce qui a quand même motivé l'OMS dans sa décision récente, un certain nombre plutôt d'usages d'écrans ou d'applications des écrans au travers notamment du jeu vidéo et encore sans doute pas de tous les jeux vidéo parce que ceux que j'avais quand j'étais tout petit, enfin ça n'existait pas, mais bon, ceux que j'ai connus je nomme, voilà, et dont parlait la députée, bon, sans doute pas un tel, j'allais dire, ne faisait pas appel au tel mécanisme d'hyperconcentration, de focalisation sur le jeu, de captation d'attention et de circuit de la récompense qui entraînaient ces phénomènes qu'on observe aujourd'hui avec des types de jeux comme les MOBA ou autres. Donc il y a un sujet, on va dire, un peu de, pas l'écran en tant que tel, je dirais bof, par contre, certains types d'usages, oui, on est dans des phénomènes addictifs, mais, et je pense que c'est ce qui doit dépasser un petit peu notre réflexion ici, même si on n'est pas dans un risque très important d'addiction, encore, encore une fois, pour certains ce soit possible, on a quand même des risques liés à des usages excessifs, là, pour le coup, de l'interface écran d'une manière générale. Et ça, c'est une question qui renvoie, et Madame la députée le disait, un petit peu à une façon, à des représentations éducatives de l'utilisation des écrans en général pour aider les uns et les autres à faire en sorte que les personnes les plus fragiles puissent savoir modérer leur temps, qui me semble être un facteur essentiel dans l'utilisation des écrans, pas trop longtemps, ce d'autant qu'on est jeune et quand on est petit, on a besoin d'autres temps d'apprentissage. Et c'est ça, je pense, le véritable risque qui, sans aller encore une fois toujours jusqu'à l'addiction constituée, va entraîner des difficultés de concentration, va entraîner des troubles qui vont se manifester le cas échéant par des retards scolaires, vont entraîner des troubles du sommeil le cas échéant, du grignotage, de la sédentarité, donc du surpoids et éventuellement de l'obésité. Et tout un ensemble de choses qui, encore une fois, sans rentrer dans de la haute pathologie psychiatrique et addictive, vont quand même représenter des risques qui, compte tenu de la diffusion de ces usages-là, compte tenu de la difficulté aujourd'hui à fournir peut-être ou à suffisamment diffuser des repères simples, vont faire qu'on va se retrouver devant un certain nombre de difficultés qui peuvent s'accumuler dans la population générale puisqu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui est concerné par l'usage. Merci beaucoup. Alors, vous nous avez parlé des usages, justement, des usages modérés, raisonnables. Moi, j'aimerais beaucoup, Serge Tisseron, que vous reveniez sur cette question. Vous êtes psychiatre, psychanalyste et président fondateur de l'association 3-6-9-12. J'aimerais en particulier que vous reveniez sur la recommandation que vous faites dans le cadre de cette association. Oui, merci beaucoup. Merci de cette invitation. Alors, effectivement, on nous a dit qu'il faut garder la question de l'addiction pour un peu plus tard. Mais ça va être difficile quand même de ne pas en dire un mot. Alors, il faut comprendre qu'autour du regard que nous portons sur les écrans, les choses et leurs risques, les choses ont beaucoup évolué depuis quelques années. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a une dizaine d'années, c'était les adolescents qui étaient dans le collimateur, les bacs des libraires regorgés de livres sur nos ados et les écrans, nos ados et Internet, etc. Et puis, depuis deux ans, le projecteur s'est déplacé sur les jeunes enfants. Vous avez entendu des lanceurs d'alerte mettre en garde contre les dangers graves. subis par les altérations graves, subis par des enfants qui passent trois, quatre, cinq, six heures devant la télévision et devant une tablette par jour. Et depuis quelques mois, le projecteur se déplace encore vers l'environnement, notamment l'environnement familial des enfants. Et il y a plusieurs vidéos maintenant sur Internet qui alertent sur le fait que quand on s'occupe d'un enfant, il vaut mieux ne pas utiliser un téléphone mobile qui fasse écran entre lui et nous. Dans une étude en autodéclaratif, donc les gens ont plutôt tendance à sous-estimer leurs responsabilités, plus de 52 % des parents de jeunes enfants ont déclaré utiliser leur téléphone mobile en interagissant avec leur bébé ou en jouant avec leur bébé. D'où l'idée que ce qui serait important maintenant, c'est de lancer des campagnes pour inviter les parents à ne pas utiliser leur téléphone mobile comme écran entre leur enfant et eux. C'est d'autant plus important, deuxième point, qu'on sait aujourd'hui que le bébé a une relation privilégiée aux écrans. D'abord, parce qu'il y voit l'équivalent d'un œil humain en plus grand. L'espèce est programmée pour être attentive à l'œil de l'adulte qui s'occupe du bébé. Du coup, l'écran s'impose comme une sorte d'œil plus grand, plus coloré, plus mouvant. La deuxième raison, c'est que le tout-petit est doté d'une grande capacité d'imitation motrice. Dès qu'un enfant voit un parent se précipiter sur son téléphone à tout moment, dès qu'il en a la possibilité, c'est lui qui se précipite dessus. Et puis, le bébé est doté d'attention conjointe, c'est-à-dire qu'il regarde ce que regarde l'adulte. Et déjà, il y a 15 ans, une étude américaine avait montré que les enfants qui regardaient le plus la télévision étaient ceux qui grandissaient dans une famille où les parents regardaient le plus la télévision. Ce qui amène à une question qui nous préoccupe beaucoup, l'association 36912, c'est de savoir finalement comment considérer ces adolescents qui paraissent accros aux écrans. Est-ce qu'ils sont coupables d'un usage inconsidéré, excessif ? Ou bien, est-ce qu'ils ne seraient pas plutôt victimes d'être tombés trop tôt dans la marmite des écrans et d'avoir remplacé finalement précocement la relation avec un interlocuteur humain par la relation à un écran ? Et du coup, c'est une habitude précoce qui se perpétuerait. L'enfant déçu de ne pas pouvoir croiser le regard de son parent tout accaparé par son téléphone mobile va forcément lui-même chercher un écran dans lequel il va plonger son regard. Alors, à l'association 36912, on milite depuis des années pour reconnaître l'importance du développement du bébé et le fait que les écrans ne lui apportent rien. Développement de la motricité, développement du langage, capacité du bébé à identifier les mimiques de son interlocuteur, capacité de se concentrer sur quelque chose qui intéresse le bébé, tout ça, évidemment, les écrans ne le permettent pas. Mais, petite parenthèse, les robots conversationnels sur lesquels Google et Amazon font campagne en ce moment, puisque vous savez peut-être que Google et Amazon aux Etats-Unis proposent les robots conversationnels comme alternance aux écrans en disant, parents, les écrans abrutisent vos enfants, ils les hypnotisent, ils les rendent addicts, lisez les experts. Et Google et Amazon concluent en disant, achetez plutôt un robot conversationnel à vos enfants. disons tout de suite que le robot conversationnel, il ne va pas non plus améliorer la motricité, encourager le langage, encourager la reconnaissance des mimiques et encourager la capacité de se concentrer sur une cible. Mais, on voit bien les limites de campagne anti-écran, c'est qu'hélas, ces campagnes anti-écran font le lit aux publicités de Google et Amazon. D'où la nécessité d'être extrêmement prudent lorsqu'on aborde la question des écrans et de toujours introduire des catégories en fonction des usagers, en fonction du type d'écran. Alors, quelques mots maintenant sur cette question d'une addiction possible aux écrans. Vous savez que dans le grand public, la cause est entendue. Quelques journalistes ces derniers jours m'ont demandé mon avis sur le binge-washing, la consommation massive de la drogue série télé. Ça ne leur fait pas un doute. Donc, le grand public est acquis, le journalisme dans sa grande majorité est acquis à l'idée qu'il y aurait une addiction aux écrans. Vous savez peut-être que l'addiction à Internet a été déboutée puisque l'idée qu'il existe à une addiction à Internet n'a pas permis de trancher entre ce que serait une addiction à Internet en tant qu'Internet et ce que serait une addiction, par exemple, à la sexualité ou à un certain type de comportement qu'on peut trouver sur Internet et le fait, justement, qu'on aurait recours à un usager de ces pratiques avant l'invention d'Internet préférerait avoir recours à Internet plutôt que d'aller chez un libraire ou d'aller dans un cinéma public. Donc, la question d'addiction à Internet a été déboutée parce qu'on n'arrive pas à faire la différence entre l'addiction aux médias proprement dit et puis au contenu. Alors, si on parle d'addiction aussi, il faut savoir que c'est une addiction comportementale qui a été définie par Aviel Goodman mais Aviel Goodman a varié dans sa vie sur la définition donc ça ne simplifie rien. En tout cas, sachez que ce qui a si longtemps retardé l'idée d'introduire les jeux vidéo ou Internet ou les écrans dans la catégorie addiction et bien c'est que dans l'addiction comportementale, il n'y a pas de syndrome de sevrage physiologique même si quelqu'un qui en enlève l'écran n'est pas content ça n'a rien à voir avec un syndrome de sevrage physiologique. S'il y avait un syndrome de sevrage physiologique on ne ferait pas des séjours de détox. Essayez de faire un séjour de détox une semaine à la campagne avec des grands alcooliques il faudra appeler le SAMU parce que vous en avez la moitié qui vont faire des délariums très minces. Donc ça prouve que l'existence même de séjours de détox prouve qu'il n'y a pas d'addiction ce qui est paradoxal puisqu'ils les vendent en disant qu'il y a une addiction. Sans doute ils ne sont pas beaucoup réfléchis. Donc pas de syndrome de sevrage et pas de risque de rechute. C'est-à-dire que même des gens de la commission de l'OMS disent ce qu'on peut espérer d'un gros joueur de jeux vidéo c'est qu'il devienne un joueur modéré. On n'espère jamais d'un buveur pathologique qu'il devienne un buveur modéré. Alors autre problème qui nous paraît très important de prendre en compte dans ces considérations c'est l'inégalité sociale face aux écrans. À mon avis il faut vraiment sortir des grandes études de statistiques dans lesquelles on dit tant de personnes qui restent en dehors devant les écrans courent-elles risques etc. Ces personnes il faut les identifier. Or des recherches récentes montrent qu'il y a deux catégories sociales particulièrement menacées par des pratiques pathologiques d'écran les couches sociales les populations défavorisées on est toujours un peu embêté pour le dire parce qu'on craint toujours qu'elles se sentent stigmatisées mais enfin statistiquement ça s'impose et puis des enfants victimes de souffrances graves d'agressions sexuelles de harcèlement avant d'accéder aux outils numériques si un enfant a souffert d'un environnement agressif ou décourageant pour la construction de l'estime de lui-même il court semble-t-il un risque beaucoup plus grand de faire un très mauvais usage de son téléphone mobile voire un usage addictif entre guillemets de son téléphone mobile aussitôt qu'il en aura eu un voilà et puis dernier point ça a été évoqué par Nicolas Pris autour de ces questions également c'est important de toujours prendre en compte deux paramètres ce qu'on appelle l'addictivité d'un sujet c'est-à-dire l'ensemble des facteurs de risque et des facteurs de protection qui fait qu'il va présenter une sensibilité particulière à un usage excessif de certains produits et puis d'autre part le caractère addictogène du produit même ceux qui défendent l'addiction aux jeux vidéo n'ont jamais dit qu'il y avait une addiction possible aux jeux vidéo qui s'appelle la légende de Zelda Fortnite si vous êtes enfin on en reparlera si vous êtes bien dans vos chaussures heureux en famille bon résultat scolaire vous ne courez pas beaucoup de risque de développer des pratiques pathologiques avec Fortnite donc il faut toujours prendre en compte l'addictivité d'un sujet et le caractère addictogène du produit dernier point en tant que thérapeute familial je peux vous dire que l'idée d'une addiction sans vouloir parler là du caractère scientifique ou pas de cette définition en tant que thérapeute familial l'idée d'une addiction est fortement contre-productive pourquoi ? parce que quand les parents vous amènent un ado en disant une addiction si vous les laissez croire que leur ado est une addiction ils vont avoir toutes les peines du monde à priver leur ado de son outil numérique en disant oui mais il dit qu'il va tout casser il va devenir fou il va nous frapper non il y a un délirium ludens il n'y a pas de délirium il y a un délirium très mince il n'y a pas de délirium ludens vous pouvez lui enlever sa machine donc vous voyez ça aussi c'est un élément à prendre en compte je pense que parallèlement aux arguments scientifiques il faut vraiment voir qu'est-ce qui peut permettre de réduire les pratiques pathologiques en échappant autant à l'idée je ne sais pas autant à la technolatrique à la technophobie voilà merci de votre attention alors merci merci beaucoup vous avez vous avez évoqué entre autres l'un et l'autre beaucoup de questions d'éducation d'enseignement moi j'aimerais beaucoup Gaëlle Girardot donc vous êtes cofondatrice et présidente de CODE CODE ou CODE ? CODE CODE donc j'aimerais bien que vous reveniez peut-être sur ce que vous faites justement avec CODE et puis sur ces questions justement croisées entre la surexposition et l'enseignement et l'éducation oui tout à fait alors CODE effectivement c'est une plateforme d'éducation au numérique qui s'adresse aux 9 jusqu'à on va dire 17 ans et qui pour l'instant est surtout faite pour être une plateforme utilisée à l'école par les enseignants puisque c'est effectivement le meilleur lieu pour s'assurer que tous les enfants y aient accès et surtout parce que les parents aujourd'hui n'ont pas encore été accompagnés et se sentent démunis justement sur l'éducation au numérique et donc notre double objectif c'est un d'accompagner les enseignants dans l'éducation au numérique qui est devenu aujourd'hui obligatoire dans le programme scolaire et donc l'idée c'est de donner des ressources des contenus et des outils aux enseignants pour qu'ils puissent d'abord premièrement se former au numérique puisque avant de leur demander de former nos enfants au numérique il faut d'abord les former au numérique et le deuxième objectif effectivement c'est d'accompagner les enfants dans le numérique les accompagner à leur donner les clés les bons usages justement ces fameuses règles les bons usages du numérique mais tout ça au travers du jeu notre but n'est pas de dire c'est bien c'est pas bien parce qu'on va être avec des enfants qui sont à un âge où justement si on leur dit il ne faut pas généralement ils vont plutôt aller vers ce qu'on leur demande de ne pas faire on va juste leur donner les clés par le jeu en les motivant justement par le jeu et en les motivant plutôt que d'être dans un aspect plutôt passif par rapport à l'écran en les mettant sur un aspect plutôt actif et en les rendant acteurs du numérique qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que potentiellement on va les mettre sur un aspect où ils vont pouvoir créer en collaboration justement avec un aspect collaboratif entre élèves mais aussi avec leur enseignant créer des jeux vidéo donc ça veut dire qu'au travers du jeu vidéo ils vont apprendre la créativité ils vont apprendre à créer des règles donc en fait finalement ils ne vont pas subir les règles ils vont devoir eux-mêmes réfléchir à comment je crée les règles du jeu comment je vais créer les règles du jeu du numérique donc ça c'est extrêmement intéressant et surtout on repositionne la relation entre l'adulte et l'élève puisque souvent l'adulte aujourd'hui face au numérique se sent un petit peu justement démuni et se dit je n'ai pas toutes les compétences donc je ne sais pas comment accompagner mes élèves et quand on les met dans cette situation où ils doivent créer un jeu vidéo avec leur enseignant ils s'aperçoivent que l'enseignant a des choses à leur apporter puisqu'il va les guider avec de la méthodologie et les élèves se remettent aussi dans une position plutôt de succès puisqu'ils ont aussi des choses à apporter sur le numérique c'est quelque chose qu'ils aiment de manière générale et ils vont pouvoir participer librement à créer un jeu vidéo ce qui permet aussi d'apporter de l'interdisciplinarité puisque quand on crée un jeu vidéo et bien on va se retrouver avec des notions de français je vais écrire d'abord mon scénario avec mon professeur de français je vais créer la musique de mon jeu avec le professeur de musique mon professeur d'art plastique va pouvoir me faire faire le design de mon jeu et le professeur de mathématiques technologie vont pouvoir m'aider à programmer mon jeu et je vais même pouvoir ajouter si je fais un jeu sur un sujet particulier ajouter les notions d'histoire de géographie etc donc ce qui nous amène effectivement sur des usages des bons usages et c'est ce qu'on essaye de faire effectivement avec Koud c'est d'amener sur plutôt que des interdictions des écrans amener à un bon usage de l'écran et amener quelque chose de positif et ressortir quelque chose de positif quant à l'usage des écrans d'accord merci Thomas Romer vous êtes vous êtes président de l'open l'observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique j'aimerais maintenant que vous reveniez un peu sur vos travaux et puis sur justement cette question du rôle des parents dans la potentielle dépendance aux écrans d'accord merci de la question merci pour cette invitation madame la députée monsieur le député merci à tous de cet accueil dans ce magnifique endroit que je ne connaissais pas donc je suis ravi j'ai fait des petites photos moi aussi tout à l'heure en effet le sujet est assez compliqué moi j'ai pour ne rien vous cacher j'ai démarré ça fait 15 ans que je m'occupe de ces questions là en tout cas j'essaie de contribuer à la réflexion et j'ai démarré ma première période d'activité autour de l'éducation des enfants et des adolescents et puis je me suis rendu compte au bout d'une plus d'une dizaine d'années qu'on manquait d'efficacité en allant faire de la prévention en milieu scolaire notamment faire les adolescents qu'on stigmatisait souvent à travers leurs pratiques numériques tout simplement un manque d'efficacité qui se caractérisait par un manque d'implication de la communauté éducative avec un E majuscule autour de ces enjeux là quand je parle de communauté éducative je parle évidemment des parents je parle des enseignants je parle des éducateurs et du coup j'ai décidé donc de réfléchir au sujet de m'entourer d'un certain nombre de personnes pour essayer de faire bouger un peu ce logiciel cette vision des choses en essayant d'insuffler un peu un nouveau regard sur le rôle des adultes et je pense qu'aujourd'hui madame la députée parlait tout à l'heure de projets législatifs plutôt que d'encadrer moi je pense qu'il faudrait clarifier parce que quand on fait preuve d'empathie par rapport aux familles qui sont aujourd'hui suréquipées et voilà on sait en moyenne qu'il y a entre 5 selon les statistiques 7 écrans moyenne par foyer en France avec tout un tas d'injonctions contradictoires que ce soit au niveau des messages de prévention qui sont distribués donc vous pouvez aller votre enfant à un rendez-vous chez le pédiatre vous tombez sur une affiche de Serge 3 6 9 12 et puis là vous abordez la question avec le pédiatre qui va vous dire ah non mais 3 6 9 12 c'est dépassé maintenant c'est les 4 pas ah bon alors c'est les 4 pas donc ok on va aller dans les 4 pas et puis après on va vous dire après vous rentrez chez vous et puis votre fils votre fille à la maison vous dit ah bah aujourd'hui j'ai les gendarmes qui sont venus à l'école et qui m'ont dit que internet il y avait des pédophiles partout qu'il fallait absolument pas qu'on expose notre vie sur les réseaux sociaux etc et puis le lendemain vous êtes invité à une réunion à l'école qui va vous vanter les mérites des espaces numériques de travail qui sont les seuls moyens d'être en lien avec l'école maintenant pour prendre rendez-vous avec les enseignants et suivre les notes de vos enfants etc etc je pense qu'aujourd'hui on arrive à une surinformation sur tous ces sujets et du coup une difficulté pour le grand public de plus en plus à trouver des repères à l'heure où en effet la communauté scientifique s'interroge autour des termes des notions et des appellations je pense que l'enjeu des familles il est avant tout de savoir eux ils sont avec les outils qui sont d'ailleurs parfois distribués par les institutions qui certains départements juste à côté donnent des tablettes et des ordinateurs aux familles d'ailleurs la plupart se retrouvent en vente sur le bon coin donc voilà on est quand même dans une incohérence un petit peu globale à ce niveau là avec des injonctions qui sont très contradictoires et moi je le vois partout une délégitimisation des adultes dans leur capacité éducative à aborder ce sujet et un manque de repères qui sont qui est évident on a longtemps parlé d'une espèce de fracture soi-disant générationnelle il y avait des théoriciens notamment aux Etats-Unis Prensky qui parlaient de beaucoup de digital natives moi je suis assez consterné de voir que en fait on est quelque part quand on y réfléchit quand on parle de migrants ou de natifs du numérique puisque c'était sa théorie et que donc les problématiques que nous rencontrions allaient être que temporaires en fait on se rend compte qu'on est toujours on est toujours on va dire migrants d'une technologie puisqu'on parle d'univers qui sont ultra dynamiques que demain ce qui attend les parents quand on voit le temps que l'éducation nationale a mis à régler l'utilisation du téléphone mobile et quand on voit que demain ce qui attend les parents et les enseignants c'est les t-shirts connectés les baskets connectés ainsi que les robots qui vont porter les cartables des enfants pour pas qu'ils aient mal au dos je pense que vraiment il y a un vrai besoin de toute urgence là je m'adresse à madame la députée monsieur le député de clarifier les choses de simplifier les messages et puis surtout de revenir sur des messages qui soient positifs on parle quand même d'enfants on parle de protection de l'enfance et donc de revenir sur des messages peut-être qui soient non pas dans les injonctions négatives dont on voit bien malheureusement que ça ne fonctionne pas toujours j'ai oublié un exemple tout à l'heure très intéressant à quasiment 15 jours d'intervalle l'année dernière vous avez eu la campagne du CSA autour des pas d'écran avant 3 ans et 3 semaines après vous aviez la famille tout écran qui paraissait sur France 4 produite par l'éducation nationale le Clémy et la CNAF où à la fin de tous les messages pourtant à la base c'est une bonne idée à la fin de toutes ces petites vidéos qui racontent la vie numérique des familles vous avez les écrans qui s'animent pour donner les messages de prévention moi je me mets à la place une fois encore de ces parents je trouve qu'on marche sur la tête au niveau de la cohérence des messages de prévention qu'on fait passer et je pense aussi qu'il faut savoir faire preuve d'humilité et de dire qu'on ne sait pas à l'heure de Google en 2019 c'est pas forcément un gros mot ça peut être aussi le début d'une réflexion constructive qui permettrait aussi qu'on apprenne à travailler toutes et toutes ensemble parce qu'il y a aussi beaucoup de guerres intestines et de guerres d'égo sur tous ces sujets et que je trouve que quand on parle d'enfant on devrait tous pouvoir être en mesure de ranger nos égaux et d'essayer de se retrousser les manches pour travailler ensemble et j'en conclurai juste que par moment et je trouve que c'est ce que démontrent certaines études je trouve aussi c'est à se demander si le numérique et les écrans ne sont pas un petit peu l'idiot utile du moment c'est à dire que pendant qu'on s'intéresse aux écrans on n'est pas en train de parler en effet de problématiques plus profondes de protection de l'enfance je vois notamment quand je fais des formations auprès de professionnels la nécessité vraiment importante de leur apporter un autre regard qui consiste à analyser les critères motivationnels des parents qui poussent leurs enfants à être suréquipés si vous arrivez devant une famille qui a l'impression de faire bien les choses comme c'est souvent le cas et notamment de donner une chance à son enfant en le mettant c'est ce qu'on entend souvent sur le terrain mais monsieur vous savez j'ai lu dans la presse que de toute façon ils allaient tous et toutes avoir des métiers dans le numérique donc j'estime qu'en les équipant et en les faisant agir très tôt je leur donne une chance donc les parents sont plutôt bienveillants d'une manière générale vis-à-vis de ça à la base du coup si on arrive nous avec notre pas d'écran avant trois ans forcément le message a du mal à passer puisqu'on est face à des gens qui ont l'impression de bien faire et justement et à juste titre et du coup il y a une vraie nécessité d'accompagner moi je vois partout les professionnels qui sont vraiment très 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 ennuyés face aux situations qu'ils rencontrent avec des signes très alarmants sur le terrain certes mais qu'il faut aussi un petit peu dépassionner je pense et relativiser tout en se retroussant les manches une fois encore et surtout par pitié travaillons ensemble et pas chacun de notre côté parce qu'on parle quand même une fois encore d'enfants Merci beaucoup Merci à tous les quatre pour ces premiers mots moi j'ai toute une série de questions à vous poser maintenant l'objectif de ce colloque c'est d'avoir une plus grande interaction la plus grande interaction possible avec vous donc s'il y a une certaine première série de questions je vous prie est-ce qu'on a un micro bonjour je voudrais vous remercier pour votre intervention plutôt positive parce que moi je suis intervenue sur Twitter je trouve ça très bien que vous disiez qu'il faut réfléchir tous ensemble vu le thème du colloque j'ai l'impression qu'il manque quand même des gens du jeu vidéo pour donner leur avis je n'en suis pas certaine mais en tout cas je pense que ça aurait été bien aussi d'avoir des gens du jeu vidéo pour qu'on puisse expliquer moi en fait je dirige un studio de jeux vidéo éducatif pour les enfants je suis également au conseil d'administration du syndicat national du jeu vidéo donc je pense que ça aurait été bien d'avoir aussi le point de vue des gens du jeu vidéo parce qu'on a envie aussi d'être dans cette dynamique là et ça permet aussi de montrer la façon dont on travaille la façon dont on essaye de prendre en compte ces problématiques là surtout nous qui travaillons avec les jeunes enfants donc je voulais vous remercier pour votre message positif j'ai ralté le début de la conférence je suis désolée mais en tout cas merci d'être dans ce partage juste petite remarque sur la constitution de la table ronde qui est un peu défaillante à mon sens oui alors si je peux me permettre il y a une seconde il y a une seconde table ronde qui elle portera spécifiquement sur le sujet des jeux vidéo en fait juste après celle-ci alors là pour le coup c'est pas moi qui l'anime donc je ne sais pas oui donc la deuxième table ronde sera animée par Jean Z je crois qu'au niveau de Jean Z on connait tous chacun la connaissance qu'il a du monde du jeu vidéo nous on a on a souhaité lors de ces tables rondes justement de ne pas forcément mettre les entreprises du jeu vidéo en avant parce qu'on ne voulait pas créer cette notion d'un côté les personnes qui étaient contre le jeu vidéo contre les écrans et d'un autre côté les gens qui étaient pour les jeux vidéo et pour les écrans on a essayé de faire des tables rondes qui rentraient plutôt sur une vision un peu plus consensuelle avec des personnes qui étaient vraiment des spécialistes des sujets concernés à savoir la dépendance la diction d'ailleurs est-ce que c'en est une est-ce que c'en est une pas on a vraiment voulu focaliser là-dessus et l'affection c'est que si on mettait des personnes du jeu vidéo on aurait donné l'impression de dire tous contre le jeu vidéo ce qui est justement l'inverse même du message qu'on veut faire passer et l'objectif c'est vraiment pas d'être stigmatisant encore une fois je crois que le sujet monsieur Romer a mis en avance c'est qu'il ne faut pas être stigmatisant on veut avoir un débat et mettre des personnes qui étaient là uniquement pour défendre le jeu vidéo aurait à mon sens donné une image négative mais tout est discutable merci simplement sur ces questions Nicolas Pris j'ai eu l'impression que vous vouliez non mais je rejoins mon collègue Denis Masséglia effectivement la thématique aujourd'hui est l'addiction la relation aux écrans aux jeux vidéo sur la deuxième table ronde et c'est vraiment cet aspect et ces enjeux de santé publique que nous avons voulu analyser pour avoir travaillé pas mal sur les problématiques d'addiction à l'alcool c'est un vaste sujet d'ailleurs la place des alcooliers dans la prévention l'idée c'est pas de refaire un peu le match loin de là avec les jeux vidéo mais je pense que pour avoir une impartialité c'est bien aussi de traiter des sujets d'addiction avec un aspect dit médical psychanalytique et au niveau de l'éducation loin de nous il n'y avait aucune idée de vous mettre de côté en tout cas on peut vous rencontrer si vous le voulez à l'Assemblée nationale avec grand plaisir il n'y aura pas de soucis avec Denis bonjour je suis Catherine Rioux psychologue psychanalyste donc c'est mon quotidien de recevoir des adolescents des parents d'adolescents qui utilisent beaucoup internet téléphone portable etc et là j'ai plusieurs questions je rejoins monsieur Romer concernant l'incohérence qu'on donne aussi aux parents concernant ce thème et aussi une question qui est adressée à madame Girardot puisque moi ce que j'entends c'est que c'est vrai que c'est intéressant de permettre aux enseignants d'utiliser donc les écrans de leur permettre en effet de créer des voilà d'utiliser donc les écrans mais je me pose des questions si est-ce qu'on donne les moyens aux enseignants de se former à cela parce que créer un jeu vidéo c'est super en théorie et l'interdisciplinarité aussi mais dans la réalité qu'est-ce qui se passe c'est que les enseignants en fait passent des films passent des documentaires super ils ont des super écrans et tout qu'est-ce qui se passe on donne aux parents des adresses de sites internet pour que l'enfant puisse apprendre le calcul mental je parle là en primaire mais est-ce que c'est pas mieux de favoriser l'interaction physique entre parents et adolescents pour apprendre le calcul mental plutôt que de donner des sites internet où effectivement il y a un train et puis c'est ludique mais sauf que l'enfant se retrouve seul devant son écran donc moi je me pose toutes ces questions-là est-ce que là aussi avant 3 ans de mettre un enfant sur un écran ça l'empêche en tout cas d'être dans l'interaction au niveau de la psychomotricité de donner aux enseignants la possibilité d'intervenir et de dire aux parents faites des jeux pédagogiques pour votre enfant il apprendra énormément mais ça empêche aussi l'interaction avec les parents et ça fait comme dit monsieur Tisseron ça fait écran entre parents et enfants donc et là moi je me dis mais est-ce que c'est vraiment bien bon c'est vrai que c'est inéluctable la question des écrans mais est-ce que l'éducation nationale qui favorise à fond les tablettes et on donne des portables etc est-ce que c'est bon si on ne forme pas vraiment les enseignants et je crois que former des enseignants est-ce qu'on en a les moyens enfin voilà je peux répondre du coup je vais me permettre de répondre il y a deux il y a deux aspects la première effectivement vous l'avez très justement dit c'est la formation des enseignants et ça on s'est très vite aperçu qu'il y avait un vrai manque de formation des enseignants et déjà des outils pour les enseignants et c'est vraiment effectivement notre objectif avec Oud mais il y en a d'autres aussi qui le font c'est de former les enseignants aux outils numériques aux numériques et aux usages du numérique donc nous on passe on travaille avec le ministère de l'éducation nationale et leur réseau qui s'appelle Canopé pour former en présentiel les enseignants alors ça ne va pas forcément très vite ça va mettre du temps mais en tout cas la démarche est là et on est effectivement dans cette initiative là de former les enseignants sur les outils sur les usages et leur donner les ressources pour en classe être dans un mode de collaboratif et d'interactivité justement puisque vous le disiez c'est pour ça à nous qu'on passe par l'école et pas tout de suite par les parents parce que c'est plus facile d'abord de former des enseignants en présentiel que de former tous les parents de France en présentiel et les amener à travailler et à jouer en interactivité avec leurs enfants à la maison d'où le fait de le faire à l'école et à l'école du coup le but c'est que les enseignants puissent de manière interactive donc ils ont des outils ils ont une plateforme effectivement qui coude mais derrière ils ont aussi beaucoup de choses qui sont hors ligne donc ce qui veut dire hors ligne ça veut dire que comme je le disais tout à l'heure en termes de transversalité on va leur apprendre à créer un jeu vidéo donc on va donner des techniques aux enseignants pour créer des jeux vidéo avec leurs élèves mais comme je le disais ça passe aussi par le hors ligne donc ça va être d'abord on crée un scénario donc créer un scénario c'est de l'écriture donc de l'écriture en cours de français en art plastique ça va être de dessiner et après quand on assemble le tout on assemble le tout en ligne avec le numérique donc c'est vraiment c'est vraiment l'objet et c'est ce qui est en train d'être mis en place la deuxième chose c'est les contenus pédagogiques qui sont aussi et je rejoins tout à fait Thomas sur les sujets de positifs c'est d'amener vers le meilleur aussi du numérique et pas d'être toujours en train de parler des aspects négatifs même s'ils sont extrêmement importants mais c'est quand on parle aussi des aspects négatifs essayer de les amener vers quelque chose de positif et de manière constructive sauf que moi j'ai travaillé je pense que je vais me faire taper à la fin mais j'ai travaillé chez Microsoft et Google sur tout ce qui était avant je m'occupais de tout ce qui était de données personnelles c'est ce qui m'a donné aussi envie de créer Coudre pour apprendre à nos enfants à gérer leur identité numérique leur apprendre à gérer les usages des réseaux sociaux et tout ce qui va avec le numérique mais encore une fois pas de manière de juste dire Google c'est le grand Satan ou Facebook c'est le grand Satan mais c'est de dire il y a des bonnes choses on est tous contents quand même de pouvoir aller faire nos recherches et avoir de l'information sur Google maintenant il faut savoir s'en servir et il faut comprendre quelle est la relation qu'on crée dans ces cas là quelles données on donne qu'est-ce qui reste sur Internet etc. donc c'est toujours d'être dans le côté constructif et positif et c'est effectivement de comprendre comment ça fonctionne on n'en est qu'au début on n'a pas toutes les réponses mais juste on essaye de faire ce chemin ensemble pour comprendre les usages en tant qu'adultes et ensuite pouvoir les transmettre aux jeunes Merci merci beaucoup avant de prendre une autre question même si je pense que Nicolas Prisset et Audrey du Feuchoubert ont quelque chose à dire aussi sur le sujet Oui un petit complément sur le rôle de l'école dans les pratiques de prévention des conduites addictives et j'inclus dedans la question sans doute des écrans du jeu vidéo de ce que vous voulez on sait aujourd'hui ce qui fonctionne en matière de prévention en milieu scolaire et on s'appuie beaucoup dessus à la mine des cas pour limiter les consommations et les expérimentations de produits tels que le tabac et l'alcool Il y a des programmes qui ont été vraiment validés là-dessus donc je pense qu'on n'a pas aujourd'hui à avoir trop d'état d'âme pour connaître la bonne direction dans laquelle il faut aller C'est à l'instar de ce que je racontais tout à l'heure sur ce qui permet finalement de résister un petit peu à ces consommations problématiques et afin de ne pas aller vers des addictions constituées ce qu'il faut c'est essentiellement renforcer l'estime de soi des enfants des élèves travailler sur le renforcement de ce qu'on appelle les compétences psychosociales la confiance qu'on a dans l'adulte la confiance qu'on a dans les pères c'est à terme probablement une nouvelle façon de faire l'enseignement en France tant qu'on n'a pas cette nouvelle façon de faire l'enseignement en France je rappelle qu'il y a encore quelques années les élèves français étaient ceux qui en classe étaient ceux qui osaient le moins poser une question dans tous les pays de l'OCDE c'est cette peur du ridicule cette peur de se faire engueuler de se faire railler ce que vous voulez ça veut dire beaucoup de choses mais c'est aussi pour ça que vous allez faire vos preuves de temps en temps avec une bouteille avec autre chose comme type de comportement et c'est ça qui est vraiment fondamental c'est qu'à terme on arrive peut-être à changer je pense que sans aucune sans avoir envie de jeter des fleurs ouvertement mais qu'une partie des réformes portées par Jean-Michel Blanquer vont vraiment dans ce sens donc on a ces programmes de renforcement des compétences psychosociales ça s'appuie sur les enseignants c'est tout sauf du c'est pas bien et c'est dangereux pour la santé c'est vraiment au contraire une réflexion collective qu'on fait ensemble avec les autres enfants et avec les enseignants et donc je crois qu'il faut essayer et qu'on fait désormais de plus en plus jeune il faut essayer d'inscrire ce risque potentiel de l'usage excessif des écrans des troubles induits par l'usage des vidéos dans ce cadre de prévention assez généraliste parce qu'au-delà de la prévention des risques que je viens d'identifier ce sont aussi des programmes qui fonctionnent très bien sur la violence à l'intérieur d'un établissement ce sont des programmes qui permettent de renforcer la réussite académique et d'apaiser le climat scolaire c'est vous dire si l'éducation nationale est assez partante pour le déploiement de ce type de programme parce que c'est vraiment gagnant-gagnant merci madame oui juste pour rebondir sur ce dont Nicolas Pris a évoqué sur le renforcement des compétences psychosociales pour les enseignants ma région des Pays de la Loire est expérimentatrice dans ce projet de formation un seul bémol cependant et là ça rejoint un petit peu les propos de madame il y a une grosse liste d'attente d'enseignants qui souhaitent être formés et là il y a tout un travail interministériel entre le ministère de la santé et l'éducation nationale pour laisser une place très importante pour la formation de ces enseignants et cela doit aussi s'inscrire dans un véritable projet d'établissement à mon sens pour qu'il y ait un vrai effet qui soit déployé sur un même territoire sinon pour vous faire partager aussi une expérience de terrain comme tous les ans a lieu le parlement des enfants les classes de CM2 sont invitées à travailler sur l'élaboration d'une proposition de loi cette année le thème retenu était le numérique j'ai eu la joie de rencontrer une classe de CM2 qui a travaillé sur le marketing des jeux vidéo ils avaient énormément de choses à dire et on a pu vraiment échanger justement sur le parallélisme avec le marketing des alcooliers et vraiment une grande grande maturité des enfants pour déjà identifier finalement le cadre qu'eux avaient envie qu'on leur mette autour notamment de la publicité des jeux vidéo c'était extrêmement intéressant merci beaucoup alors est-ce qu'on a d'autres oui je vous en prie bonjour donc moi je voulais vous remercier pour vos interventions qui sont très intéressantes je vous rejoins sur le fait je pense qu'il soit important de sensibiliser à l'utilisation des données surtout avec les big data et tout ce qui arrive je rejoins madame sur l'importance aussi je pense d'intégrer des acteurs du jeu vidéo ou d'autres acteurs en tout cas du numérique moi pour ma part je travaille dans le jeu vidéo et je sais que je vois ce qui se passe de l'intérieur et je pense qu'il y a une collaboration qui peut vraiment être mise en place et les intégrer sans forcément les diaboliser mais plutôt en les accompagnant à justement prendre part à ce type de réflexion pour en tenir compte justement dans la conception des jeux vidéo à mon avis c'est quelque chose de primordial et ça doit être globalisé et mis en place à mon avis sur pas mal d'acteurs et dans plein de domaines qui touchent au numérique à l'éducation à l'enfance peu importe le type de population visée mais en tout cas je pense que c'est important de les impliquer assez tôt et d'en discuter avec eux aussi voilà sur cette question oui je voudrais revenir sur cette question de la place des écrans dans l'éducation alors dans l'institution scolaire les choses se sont très mal engagées comme vous savez l'idée d'acheter des tablettes des ordinateurs à tous les enfants à certains niveaux c'était il faut le dire un programme pour essayer de remettre sur pied un fabricant de tablettes français en perdition heureusement les régions s'y sont opposées en disant on ne veut pas qu'on nous impose le modèle de tablette on va pouvoir choisir celle qu'on veut c'était déjà un progrès mais il n'empêche que beaucoup d'enfants se retrouvaient avec une tablette dans des classes où les enseignants sont empressés de leur dire je ne sais pas m'en servir gardez-la chez vous et en effet comme disait Thomas on a retrouvé tous ces objets en vente sur internet un ordinateur d'éducation nationale étant adjugé vendu pour 350 euros donc nous ça fait longtemps à 36912 qu'on intervient dans les écoles et avec la position suivante de dire mais il faut que les enseignants ça peut paraître paradoxal et pourtant vous allez comprendre que c'est simple il faut que les enseignants apprennent à travailler autrement sans écran pour pouvoir introduire les écrans de la bonne manière autrement dit il faut que les enseignants apprennent à susciter plus d'initiatives de la part des élèves ou écouter les initiatives qu'ils peuvent prendre pratiquer la classe inversée faire la pédagogie de projet encourager le tutorat qui profite autant à celui qui est en position de tuteur qu'à celui qui est en position d'être aidé et une fois que les enseignants ont introduit tous ces changements dans leur pratique une fois qu'ils ont accepté de lâcher un peu prise parce qu'il faut bien comprendre que le grand obstacle pour beaucoup d'enseignants dans la révolution pédagogique qu'on attend d'eux c'est qu'ils craignent de perdre le contrôle sur leurs élèves et puis de se trouver ridiculisés à la fois par leurs élèves et par leurs collègues et donc c'est comme ça que nous ce qu'on encourage d'abord c'est que les enseignants découvrent qu'on peut lâcher prise sur les élèves et qu'il y a des formes d'autorégulation qui s'installent il y a des élèves qui viennent s'aider les uns les autres spontanément quand un élève chahute il y en a d'autres qui peuvent le calmer ainsi de suite et donc lorsque un enseignant fait cette découverte sans écran il est mûr pour introduire les écrans mais vous voyez que la grande erreur ça a été de penser que les écrans allaient susciter un changement d'attitude des enseignants alors qu'il faut que déjà ce changement d'attitude soit advenu pour que les enseignants puissent travailler autrement et on peut penser en effet le bien ou le mal qu'on veut des réformes actuelles en cours dans le cadre de l'éducation nationale ce qui est certain c'est que nous n'avons pas à faire à un ministre qui accepte de lâcher prise et donc du coup il est bien difficile de le donner en modèle à des enseignants auxquels on demande au contraire de lâcher prise plus l'institution scolaire sera centralisée plus les enseignants auront de la difficulté à valoriser l'initiative de leurs élèves puisque leurs propres initiatives ne sont pas valorisées donc vous voyez que le problème en fait dépasse largement les assistances les formations qu'on peut donner aux enseignants je voudrais également ajouter un mot sur la question des messages positifs petite anecdote que vous allez peut-être trouver drôle ou triste selon le cas pendant des années à 3, 6, 9, 12 on a dit pas d'écran avant 3 ans on s'est aperçu que c'était contre-productif parce que trop négatif donc on dit depuis quelques années jouer, parler, arrêter la télé avant 3 ans jouer, parler, arrêter la télé on explique on commence par jouer et puis on parle en jouant et puis on se dit la télé finalement ça nous empêche d'être bien ensemble on l'arrête dans beaucoup d'endroits où on intervient les gens qui font appel à nous nous disent non c'est trop compliqué jouer, parler, arrêter la télé nous on dit pas d'écran avant 3 ans des gens qui organisent nos interventions donc si vous voulez il y a aussi toute une question de public et il y a des gens qui pensent que pour certains publics on peut faire passer des messages un peu complexes positifs et puis pour d'autres publics il faut au contraire mettre en avant les risques voilà donc sachez que c'est vraiment pas simple qu'on a vraiment affaire à autant de messages presque de public et que quand on veut donner des messages qui soient valables pour tout le monde forcément on rate une partie du public donc il faut essayer d'avoir des messages multiples pour toucher toutes les catégories de publics merci c'est un chistron Nicolas Pris vous voulez rajouter peut-être pas pour revenir sur le sujet scolaire mais peut-être pour répondre à madame ainsi qu'à madame tout à l'heure qui s'exprimait au nom d'entreprises qui travaillent dans le secteur du jeu vidéo enfin moi je vous dis chiche je veux bien qu'on essaye avec la mission que je dirige essayer de voir comment est-ce qu'en particulier sur les formations initiales des personnes qui travaillent dans la création notamment ou dans la diffusion ensuite comment est-ce qu'on peut essayer de travailler ensemble cette diminution du risque de production de contenu particulièrement addictif ne le prenez pas mal mais on travaille dans d'autres secteurs de l'addiction si j'ose dire tabac, alcool avec les professionnels on ne leur donne pas le droit d'aller heureusement dans les écoles non mais on travaille sur la formation des professionnels on a ils ont eu d'ailleurs beaucoup d'argent pour ça travailler sur la formation des buralistes on travaille désormais en responsabilité avec certains des producteurs d'alcool et ça me paraît assez intéressant et sans vous mettre du tout sur le même plan il suffit de regarder les chiffres de mortalité sans du tout vous mettre sur le même plan qu'on essaie de voir comment est-ce que dans la formation on peut à un moment réfléchir ensemble sur certains types de mécanismes neurophysiologiques voire neuropathologiques de temps en temps qui pourraient faire en sorte que le jeu soit si j'ose dire à moindre risque pour reprendre une expression tout à fait consacrée dans le domaine de la dictologie merci beaucoup alors on a une question là il y en a une au premier rang après et puis ensuite alors bonjour Marie Danette maître de conférence en psychologie du développement de l'enfant à l'université de Lille donc déjà je voulais vous remercier pour cette table ronde très intéressante et j'aurais voulu revenir sur ce que monsieur Tisseron évoquait par rapport à la nécessité et l'importance d'identifier les facteurs de vulnérabilité et de protection dans l'usage des écrans de façon générale aussi bien par les enfants aussi que par les adultes et justement à ce sujet en fait je voulais un petit peu faire état de, ce n'est pas une grande nouveauté mais de l'état de la recherche en France qui manque cruellement de moyens or pour pouvoir identifier correctement les facteurs de vulnérabilité et de protection il nous faut faire des études longitudinales qui sont coûteuses donc voilà je voulais savoir s'il y avait en projet des appels particuliers sur cette question pour nous permettre de travailler justement de faire avancer avec des données scientifiques l'état des discussions parce que c'est vrai que beaucoup de choses sont dites mais finalement on a encore peu de données scientifiques oui on ne bénéficie pas les grandes entreprises françaises ne bénéficient pas d'autant d'exonération fiscale que les entreprises américaines ce qui fait qu'elles encouragent moins elles ont moins de fondations moins de bourses et c'est vrai que c'est très compliqué en France de faire financer de la recherche on en vit les collègues américains qui ont beaucoup de facilité pour ça alors il y a une étude en cours actuellement c'est l'étude ELF que vous devez connaître dont on attend beaucoup alors moi il y a quelques mois quand j'ai appris que Santé France s'était saisi du problème des conséquences des écrans et qu'ils allaient faire quelque chose je me suis dit ils vont lancer une grande étude longitudinale encore plus complexe et riche et pertinente que ELF non pas du tout ils ont organisé des commissions pour faire l'état pour faire l'état des publications disponibles voilà grande déception donc espérons qu'une étude longitudinale sera lancée mais on ne voit pas au jour d'aujourd'hui qui pourrait la financer c'était aussi justement une question adressée à mes messieurs madame et monsieur les députés parce que vous êtes en charge vous pouvez avoir accès justement à promouvoir une politique de recherche en France sur cette thématique oui c'était c'était d'ailleurs une des questions que j'avais posées aux professionnels je voulais leur demander s'ils jugeaient qu'il y avait suffisamment de programmes de recherche vous m'avez devancé je vous remercie effectivement on rentre en période budgétaire à l'automne je pense qu'avec Denis ça va être des sujets que nous allons pouvoir regarder de plus près en sachant qu'il est toujours difficile de flécher spécifiquement un budget alloué à une thématique particulière mais juste monsieur Tisseron pour avoir bien compris parce que l'idée en tout cas moi quand je parle de recherche c'est vraiment une recherche académique une recherche de santé publique et pas forcément des financements alloués à une entreprise privée pour faire des recherches ou alors j'ai mal compris non non je voulais parler de la possibilité pour des services universitaires éventuellement d'ailleurs coordonnés entre eux de bénéficier de financements de fondations et les fondations sont comme vous savez souvent nourries par un système d'optimisation fiscale voilà en tout cas c'est aux Etats-Unis et c'est sidérant à la facilité qu'ils ont pour avoir des financements et c'est incroyablement compliqué en France de trouver un système de financement pour une telle recherche alors on peut dire que c'est bien qu'il y ait une prise de conscience de fait que ce soit un problème de santé publique peut-être on peut espérer en effet un large financement pour une grande étude juste si je peux me permettre parce que moi quand en effet la cohorte ELF tout le monde la suit de manière assez précise j'ai rencontré moi la personne les équipes qui travaillent dessus j'ai échangé avec eux là en ce moment ils n'ont pas les moyens d'étudier des chiffres qu'ils ont déjà collectés sur les 4 dernières années c'est à dire qu'on est en train de prendre du retard ils se font ridiculiser dans les médias et par certaines personnes qui tentent à démontrer la pauvreté de leurs travaux ce qui est complètement ridicule juste de par le fait qu'aujourd'hui je les ai rencontrés on a discuté justement je me disais à un moment j'ai essayé de leur filer un coup de main pourquoi pas essayer de trouver des fonds privés puisqu'on en est là pour essayer de leur venir en aide parce que vraiment aujourd'hui ils ont les statistiques qu'ils ont ils ont en magasin les statistiques sur la consommation d'écrans et tout un tas de questions passionnantes qui n'ont pas les moyens d'éplucher parce qu'il leur manque il leur manque un ou deux post-doc bref des gens qui vont pouvoir venir les aider et on en est là quand même et on a une cohorte longitudinale en France je me rappelle que l'une des cohortes les plus anciennes en Angleterre c'est des gens qui ont maintenant presque 50 ans passé qu'on continue d'étudier il n'y a pas qu'une cohorte en France non non longitudinale oui Constance c'est aussi il y en a une autre il ne faut pas non plus faire preuve d'un misérabilisme non mais dans Constance on étudie aussi un certain nombre de troubles liés à la consommation de substances etc je parle des écrans c'est le thème l'ELF n'est pas consacré uniquement aux écrans non plus l'ELF a un petit volet consacré à beaucoup d'autres choses après sur le financement de la recherche je sais qu'une des questions souvent soulevées à l'Assemblée c'est vraiment essayer d'aller vers une recherche beaucoup plus transversale et c'est peut-être la difficulté c'est à dire plus on va séquencer les crédits alloués à la recherche par exemple si on prend la recherche en cancérologie on se rend compte qu'il y a tout le volet recherche innovation thérapeutique purement médicale et puis en fait ça ne suffit pas il y a tout l'aspect sciences humaines et sociales et je pense que concernant les addictions et là précisément les écrans les jeux vidéo c'est aussi ça la question c'est pas purement scientifique on est vraiment dans un aspect beaucoup plus sociétal donc probablement il faut potentialiser cette capacité de faire de la recherche translationnelle merci beaucoup alors il nous reste une dizaine de minutes pour cette table ronde on va prendre idéalement deux dernières questions mais assez rapide si possible dans leur formulation et bien je vais faire très vite en ce qui me concerne donc Jean-Michel Delisle je suis psychiatre j'interviens très tout à l'heure au titre de la fédération addiction sur les jeux mais je ne peux pas m'empêcher de prendre la parole sur des écrans pour vous poser une question sur le dernier point elle a l'intérêt d'une recherche portant sur des cohorts alors il se trouve que ces derniers temps nous avons eu deux études américaines passionnantes sur les écrans et l'impact en santé publique la première c'est une étude qui en fait portait sur les suicides et on se rend compte que pour la première fois dans l'histoire on a un rétrécissement de l'écart entre la mortalité par suicide chez les jeunes adolescents garçons et chez les jeunes adolescentes filles aux Etats-Unis normalement c'est un écart important classiquement les filles font pas mal de TS mais meurent moins et les hommes font peu de TS mais meurent plus et là finalement on arrive à un rétrécissement donc il y a eu des études qualitatives qui se sont demandées mais d'où vient ce rétrécissement et l'hypothèse et celle que vous avez évoquée tout à l'heure c'est le rôle des réseaux sociaux portés par les écrans sur la vulnérabilité narcissique des jeunes filles ce qui fait que la vulnérabilité au harcèlement aux menaces à la moquerie etc. qui existe dans toute vie va être renforcée par l'écran en tant que support mais c'est pas le support qui est la cause directe évidemment c'est la vulnérabilité le deuxième élément une étude encore plus récente et tout à fait tout à fait passionnante c'est une autre forme d'écran on s'est rendu compte qu'en suivant les suicides l'année dernière toujours aux Etats-Unis il y a eu un pic un pic énorme toujours chez les ados après une émission de 13 reasons why une émission où il y avait un suicide d'une jeune fille de 17 ans suite à ça dans les trois mois qui ont suivi 15% d'augmentation de la mortalité par suicide aux Etats-Unis ça fait une centaine de morts supplémentaires de jeunes adolescents c'est évidemment pas les séries télé on disait tout à l'heure le watching addict qui sont en soi en cause on voit bien que ça vient toucher une vulnérabilité donc le moyen de faire le rapport en fait entre le risque lié à la vulnérabilité antérieure et le facteur de la potentialisation du risque lié à des techniques modernes qui sont en cours une des formes de réponse qu'on peut trouver c'est au travers des cohortes évidemment puisque ça va permettre d'avoir des éléments chronologiques donc je ne peux qu'inviter les politiques dans la salle à être très attentif aux demandes qui seront faites par le président d'Amil Deka notamment sur ce genre d'axe de recherche à mon avis c'est vraiment un point tout à fait essentiel pour la suite alors c'est bien d'attendre beaucoup de la recherche il ne faut pas d'attendre trop non plus et je voudrais dire un mot quand même d'une étude qui est bien connue qui a été beaucoup médiatisée qui est l'étude de madame Linda Pagani menée au Canada et dans cette étude madame Linda Pagani dans les années 2005-2006 ça a demandé aux parents d'enfants de 2 à 3 ans le temps qu'ils passaient devant la télévision à l'époque il n'y avait que la télévision il n'y avait pas de tablette pas de téléphone mobile et puis depuis l'équipe de madame Linda Pagani continue à suivre ses enfants et donc quand ses enfants avaient 10 ans Linda Pagani a montré que ceux qui avaient regardé plus la télévision présentaient un certain nombre de troubles de l'apprentissage de l'attention de la concentration risque d'être constituée en victime ou en bouc émissaire par les camarades et plus récemment elle a montré que ces mêmes enfants à l'âge de 13 ans ceux qui avaient regardé plus la télé présentaient en effet des troubles relationnels alors il y a eu deux façons d'interpréter l'étude de madame Pagani il y a eu une façon causale de dire ben oui ceux qui ont regardé plus la télé quand ils étaient petits ça les a handicapés durablement voyez la preuve à 13 ans ceux qui ont regardé plus la télé ben ils ont une moins bonne socialisation replie sur eux-mêmes conduite agressive inexplicable mais il y avait une autre manière d'interpréter l'étude de madame Pagani qui était de dire ben si dans une famille des parents laissent leur enfant regarder sans contrôle la télévision on peut penser que peut-être ce sont des parents qui surveillent moins l'alimentation de leur enfant qui surveillent moins les camarades de leur enfant qui aident moins leur enfant à faire ses travaux scolaires qui sont moins attentifs au collège dans lequel il va faire ses études et du coup voyez dans cette deuxième interprétation le fait qu'un enfant soit laissé beaucoup devant les écrans c'est moins un risque possible pour l'enfant à cause de l'écran qu'un signe d'alerte sur le fait que cet enfant est dans une famille négligente dans le meilleur des cas par rapport à son éducation et maltraitante dans le pire des cas donc voyez même avec des chiffres très précis comme ceux Linda Pagani la question de la corrélation et de la causalité autour des dangers des écrans reste ouverte merci alors on va prendre une justement je voulais mon intervention est un petit peu dans ce sens en tant qu'ortho j'ai remarqué avec beaucoup de tristesse et défarmant le nombre de parents père ou mère qui promènent leur enfant déjà maintenant les poussettes sont renversées ils ne croisent plus le regard de l'enfant et maintenant ils règlent leurs problèmes ils sont en conversation au téléphone au lieu de s'adresser à la personne qui sont en train de promener je me dis j'ai envie des fois d'arrêter ces gens leur dire accepteriez-vous d'aller vous promener avec quelqu'un pendant 20 minutes une demi-heure et pendant cette période-là la personne au lieu d'être avec vous de vous parler parle à quelqu'un d'autre personne n'accepterait et quand je croise le regard de ces enfants j'ai envie de leur dire ben oui cette personne qui te balade elle s'en fiche de toi elle est en train de parler de quelque chose d'autre à quelqu'un d'autre et en tant qu'ortho il se trouve que notre fédération a mis un procédé qui s'appelle un bébé un livre que l'on donne au sortir des maternités bien avant l'âge d'acquisition de la lecture et de la transcription certes mais qui pourrait se faire dans les crèches ou dans tous les endroits où on reçoit les enfants en disant aux parents soit vous promenez votre enfant même en sortant de l'école et vous lui parlez soit vous allez parler à votre patron ou vos amis mais vous ne faites pas les deux et regardez votre enfant quand vous lui parlez regardez son regard et expliquez-lui la vie parce que ce petit écart qu'il y a entre la crèche ou l'école et la maison c'est l'endroit où on explique tiens l'oiseau qui s'envole et toutes les afférences sensorielles qu'elles soient visuelles auditives ou olfactives c'est-à-dire qu'on dit tiens on passe devant la boulangerie ça sent la vanille etc et tous ces enfants ils passent et la personne est le téléphone et l'enfant est triste et moi encore plus interdisons les poussettes qui proposent des supports aux enfants avec la tablette mais remettons d'abord les poussettes à l'endroit qu'est-ce qu'il en a à faire l'enfant de voir la circulation il a besoin de parler d'abord à la personne qui le promène remettons et deuxièmement ça c'est au niveau du langage au niveau de la motricité moi je suis effarée il y a 30 ans les bus interdisaient les poussettes avec les enfants dedans et maintenant il y a la place on a construit des bus avec la place pour 2-3 poussettes ce qui est bien que l'enfant il est comme ça face à la part du bus il ne voit rien et en plus il entend quelqu'un qui ne lui parle pas moi je serais comme ça je dirais mais à quoi ça sert que je sois là en Allemagne à l'école maternelle ça veut dire à l'entrée en CP ça veut dire qu'il y a des enfants qui n'ont pas touché un crayon de couleur un feutre du papier avant l'entrée en CP un message positif ça serait de dire fournissez du papier des crayons à vos enfants laissez-les dessiner encouragez-les à dessiner et si chaque fois qu'un enfant naît la mairie offrait aux parents une ramette de papier une boîte de crayon de couleur ça leur permettrait de comprendre à ses parents que dessiner c'est sans doute l'activité la plus créative et la plus formatrice de beaucoup de manières pour un enfant Juste une petite remarque Madame je vous rejoins sur beaucoup de points concernant les bus ce sont des normes d'accessibilité parce qu'il y a 30 ans malheureusement les personnes en fauteuil roulant et à mobilité réduite n'avaient malheureusement pas accès au bus et que ces espaces ont été créés pour favoriser leur mobilité mais il y a un carré de la fauteuil roulant et il y a marqué je vous assure le logo de Toussette et on voit bien le logo de Toussette alors qu'avant c'était interdit alors que au moment du bus justement l'enfant a besoin d'être dans les bras pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui là regardez bien alors merci on va prendre une toute dernière question et je suis désolé pour ceux qui n'ont pas pu la poser mais n'oubliez pas qu'il y a une deuxième table de ronde juste après bonjour Michel Maul je suis président de l'association PlaySafe on représente une trentaine de professionnels dans le domaine du marketing de la communication principalement et des sciences sociales on essaye aujourd'hui de travailler entre autres sur les problèmes des drogues et de l'e-prévention et malheureusement je ne pourrais pas assister à la deuxième partie parce que j'ai des impératifs professionnels par contre j'ai remarqué qu'au niveau des personnes qui sont présentes il n'y a pas de personnes à nouveau dans le domaine du marketing ou des sciences sociales et c'est vrai que le phénomène d'addiction sur les écrans et sur les jeux vidéo que ce soit par le storytelling ou que ce soit par la création de réflexes conditionnés est souvent créé grâce à des astuces marketing qui sont utilisées par de grandes firmes et que le marketing social le marketing digital à des fins on va dire vertueuses pourrait être convoqué c'est dommage que vous n'ayez pas des experts pour vous accompagner dans ces réflexions parce que moi je viens d'une formation qui est la stratégie de marque d'une grande école et qu'on apprend dans le marketing l'un des ouvrages de référence c'est un traité de la guerre enfin c'est un traité qui parle de la guerre c'est un vocabulaire guerrier on parle de cibles on parle d'acquisition et aujourd'hui c'est très important de pouvoir comprendre le message de le déconstruire et de travailler avec des professionnels du marketing pour justement pouvoir contrer tous ces stratagèmes et ces astuces qui créent des réflexes conditionnés et de la dépendance je voulais avoir votre avis sur la question je vous remercie monsieur pour votre intervention effectivement les choses sont toujours perfectibles avec Denis il nous reste 3 ans de mandat et on peut peut-être réfléchir pour l'année prochaine pour une table ronde spécifique sur le marketing des addictions en général parce que je pense que ce qui touche aux écrans aux jeux vidéo finalement les méthodes marketing sont quasiment dans le même processus pour les autres les autres addictions type alcool tabac etc donc vous pouvez laisser vos coordonnées à nos collaboratrices au fond et pourquoi pas se revoir pour organiser une table spécifique sur le marketing cela m'intéresse beaucoup avec Christian ce que je voudrais dire d'ailleurs c'est que c'est pour ça que l'OMS a changé d'avis si l'OMS a déclaré qu'il y avait une addiction aux jeux vidéo d'abord en août puis récemment un gaming disorder ce n'est pas parce que l'OMS a mis 15 ans depuis l'apparition des jeux vidéo pour résoudre la question c'est parce que les jeux vidéo ont massivement introduit depuis un an ou deux des stratégies destinées comme ils disent pudiquement à retenir les joueurs et qui sont en fait des stratégies inspirées du marketing du neuromarketing des neurosciences etc si l'OMS a changé d'avis sur les jeux vidéo ce n'est pas seulement pour dire qu'il y avait une addiction c'est pour essayer de donner un coup d'arrêt à l'introduction dans les jeux vidéo de ces stratégies qui ont paru légitimement à l'OMS extrêmement problématiques alors qu'avant elles étaient appliquées de façon empirique elles sont maintenant appliquées de façon systématique et explicite et soigneusement masquées aux utilisateurs donc vous avez raison mais je pense que la deuxième table ronde va en parler largement c'est pour ça que je n'en ai pas parlé Merci beaucoup pour ce point sur l'OMS qui justement permet de faire la bascule avec la deuxième table ronde qui va aborder effectivement plus en détail les questions du jeu vidéo merci à vous cinq merci pour toutes vos questions merci à vous merci à vous